Nous sommes en train de parler d'une personne et je pense qu'il faut respecter la personne et c'est ce que nous avons fait ce que nous savons, nous nous sommes séparés du DEX parce que nous n'avons pas, évidemment, la même vision les motifs de la séparation, je pense, ce n'est pas intéressant ici l'essentiel, c'est que c'est une équipe nouvelle qui va se renouveler et qui va travailler d'une autre façon Alors, pour le football féminin, nous les avons rencontrés nous avons même déjà un budget pour faire démarrer le football féminin et c'est notre expert, M. Diéfonnier qui va nous sortir la recette pour que ce championnat démarre Les femmes voulaient démarrer au mois de mars on leur a dit de laisser les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 démarrer et elles démarreront au mois d'avril mais pour elles, vraiment, le financement est déjà bouclé elles ont hâte de jouer et nous attendons une programmation effective par les spécialistes de la maison pour qu'elles puissent retrouver le chemin du terrain mais vous savez, en même temps, et je leur ai dit que ça serait dommage qu'une femme soit à la tête du comité de normalisation et que le football féminin reste à la traîne et nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut institutionnaliser même le football féminin pourquoi ? Regardez dans les autres pays s'il n'y a pas de ligue féminine si le football féminin n'est pas institutionnalisé elle ne pourra pas recevoir ni les financements ni les sponsors nécessaires alors qu'elles peuvent nous rapporter aussi des titres donc ce travail, nous nous sommes engagés à le faire avec elles, bien sûr je voudrais aussi vous dire et je l'ai dit tout à l'heure je pense que c'est vous qui avez posé la question une acquaintance avec un des candidats nous ne connaissons aucun des candidats nous n'avons acquaintance avec aucun des candidats nous sommes un comité de normalisation indépendant comment voulez-vous que nous aidions à ramener la sérénité dans une maison en prenant position tout ce que nous allons faire va être documenté et va être pris de façon légale ça c'est ce que je peux vous assurer je vous ai dit qu'on veut donner de l'oxygène pour permettre au corps du football de respirer mais le diagnostic va être fait le scanner va être fait en son temps, dans un mois, dans deux mois vous aurez l'état exact du malade et puis comme je dirais la thérapie que nous avons décidé pour ce malade pour l'instant nous sommes en état d'urgence et l'état d'urgence veut que les clubs respirent que la fédération elle-même respire et qu'elle aide de l'oxygène et cet oxygène pour nous c'est le ballon qui la donne je vous remercie d'accord Sous-titrage ST' 501